Des dizaines de milliers de salariés et de retraités hier ont manifesté leur colère. Et il y a tous ceux qui souffrent en silence. Mais cela ne vous empêche pas de programmer de nouvelles baisses de pouvoir d'achat dans votre projet de budget 2019. Gèlent des pensions et des prestations sociales, gèlent des salaires des fonctionnaires, du SMIC, gèlent des dotations aux communes, aux logements, nouvelle hausse des taxes sur les carburants, sur le tabac et des frais de santé qui n'arrêtent pas d'augmenter, madame la ministre. Même les territoires d'outre-mer risquent d'être mis à contribution. Hier, les députés communistes, avec d'autres, ont déposé un amendement réclamant le rétablissement de la demi-part pour les personnes âgées vivant seules. Impossible ! Cela coûte un milliard d'euros trop cher. Mais dans ce budget 2019, quand vous décidez de faire encore des cadeaux aux plus riches, vous ne croyez pas que cela coûte cher au budget de l'Etat aussi ? La niche copée, par exemple, elle coûte 7 milliards d'euros. Ce n'est pas cher, ça ? Et le CICE qui sera versé deux fois cette année pour un coût total de 40 milliards d'euros, ce n'est pas cher, ça ? Et les dividendes qui, avec la flat tax, n'ont jamais été si peu taxés, ça ne coûte pas cher, ça ? Au moins 900 millions d'euros. Mais les 358 000 Français les plus riches qui payaient l'ISF, eux, vont encore bénéficier de vos largesses. Ils ont pourtant accumulé un patrimoine total de 1028 milliards d'euros, 50% de notre produit intérieur brut. Où sont passées l'égalité, la fraternité, valeurs indissociables de notre République ? Alors, monsieur le Premier ministre, quand les communistes et d'autres vous disent que le capitalisme ne répond plus, ce n'est pas une question, c'est une demande. Redonnez de l'espoir. Choisissez l'être humain et la planète, et sortons de ce système qui met la finance au service d'une minorité d'ultra-riches, parce que c'est ça qui divise nos sociétés et nourrit les nationalismes. Sous-titrage ST' 501